Je m'appelle Michel Dubourg, je suis exploitant en ERL avec mon épouse et notre garçon. La structure de l'exploitation est orientée sur l'élevage de porcs sur paille et on pratique également les cultures pour avoir l'autonomie alimentaire au niveau de l'élevage. On pratique le semi-direct depuis plus de 20 ans et on implante toujours depuis une dizaine d'années un couvert entre un blé et une orge. Pourquoi on est venu au semi-direct ? Dans un premier temps, c'était pour gagner du temps dans les cultures puisqu'on avait l'élevage qui nous prenait beaucoup de temps. Dans un second temps, on s'est aperçu qu'on préservait tous les micro-organismes qu'il y avait au niveau de la surface du sol. C'est pourquoi aussi on a introduit les couverts pour donner à manger à tous ces micro-organismes. Sous-titrage ST' 501 Le principal, c'est de pouvoir donner à manger aux micro-organismes qu'il y a à la surface du sol. Dans un deuxième temps, c'est absorber le surplus de nitrate éventuel qu'il y aurait à la culture sédante. Et la troisième raison, c'est que quand on fait du semi-direct, le couvert permet de donner à manger aussi également aux limaces, ce qui préserve la culture de la céréale. Le couvert qu'on implante est la moutarde brune semée avec un deux limbes à 3 kg hectares et on passe à 4 hausses pour couvrir et tasser la graine. Le choix de la moutarde brune pour la culture de l'âge qui va suivre est qu'on limite le piétin et le chaudage pour cette culture. Le principal, c'est d'implanter le couvert le plus tôt possible après la récolte. Nous, on est dans une région où il y a de l'élevage, on récupère la paille et aussitôt, dans la récupération de paille, on sème le couvert. Les couverts que l'on implante sur notre exploitation ont permis de restructurer le sol, de mettre en avant toute la vie microbienne et de la conserver. Avec le semi-direct, depuis plusieurs années, on remarque qu'on restructure notre sol, qu'on améliore la vie d'où l'amélioration de la vie du sol et on constate également une meilleure portance lors de nos passages et des interventions qu'on fait sur la parcelle. On a allongé les rotations, ce qui permet aussi de réduire les doses d'intrants. Au niveau des rendements, on n'explose jamais les rendements. Par contre, on a une meilleure régularité constatée depuis une dizaine d'années. Par contre, il faut faire attention de ne pas tasser le sol, d'attendre suffisamment avant d'aller sur les parcelles lorsqu'il y a de l'humidité, d'éviter à la récolte le passage répété des outils des plateaux sur la parcelle. Pour l'année 2020-2021, on va faire un test de semer du trèfle nain dans la céréale au mois de mars-avril, de façon à ce que le trèfle puisse se développer au moment de la récolte de la céréale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada